bienvenue à vous les amis ça faisait longtemps j'espère que vous allez bien petite intro pour dire que je suis de retour je me suis reposé un petit peu et surtout plein de projets et normalement à venir un déménagement de ma petite table j'aurai un nouvel endroit un nouveau lieu pour faire des tirages avec de bonnes énergies bref beaucoup de formations beaucoup de nouvelles choses mais ça j'en parlerai ou pas prochainement voilà ça c'était la petite intro allez c'est parti on y va bienvenue à vous amis j'ai maux j'espère que vous allez bien et ça fait plaisir de vous revoir bon vu que vous êtes mon deuxième signe j'espère que je vais pas bégayer comme mon premier signe vu que c'est mon grand retour j'ai l'impression que je ne sais plus parler c'est quoi c'est le stress de refaire des vidéos je ne sais pas j'ai juste me suis juste arrêté un mois comment il est possible qu'en un mois je puisse perdre mon sang froid et avoir le trac comme ça ce n'est pas possible d'embrasser tout allez j'espère que vous allez bien comme d'habitude vous prenez ce qui résonne je capte certaines énergies certaines vous parleront d'autres pas du tout bref vous restez le maître de votre destin les amis et on démarre tout de suite avec vos énergies qui vous attendent en tout cas la tendance sur ce mois de mai alors amis gémeaux j'ai l'impression que sur ce mois de mai ça va remuer au niveau émotionnel alors qu'est ce qu'on nous dit on nous parle de rejet on nous parle de protection bon là il ya l'idée d'être dans sa bulle encore une fois bien enfermé pourquoi pour se mettre loin de cette énergie du centre la trahison alors est ce que c'est vous qui avez trahi est ce que c'est vous qui a été trahi ou en tout cas qui allait être trahi en tout cas c'est la sensation que vous allez avoir sur ce mois de mai forcément ça fait déjà deux signes que je vois je me demande s'il n'y a pas un lien à venir futur avec le tirage actualité possible bon ça c'était mon petit aparté bref dans tous les cas vous sentez que ça pue des fesses pour être gentil c'est n'importe quoi non plus sérieusement il ya des blessures ici qui ressortent ça refaire monter des naît les émotions qui doivent être de nouveau nettoyés blessures de l'âme trahison rejet les cristaux pourront vous aider pourtant vous dit que vous êtes protégé on vous dit de prendre de la distance avec ce qui va se passer prendre de la distance avec certaines personnes parce que ici j'ai la carte de la malveillance alors d'ailleurs avec les cristaux et la malveillance on vous dit n'hésitez pas à mettre de la de l'oeil de tigre évidemment mais ça ça vaut pour vous l'oeil de tigre mais de la labradorite aussi ça vous évitera d'être une éponge elle va faire éponge à votre place c'est aussi une pierre de protection vous pouvez prendre de la tourmaline tourmaline noire obsidienne les cristaux de protection pourront vous faire du bien on a le chakra couronne le chakra divin c'est dommage parce que ces émotions là vous en vous empêchent de vous connecter de vous élever d'être dans la foi parce que là c'est trop présent la c'est en surexcès dans le solaire et si le solaire et il est là donc là ici c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre émotionnel en lien avec le stress les angoisses tout ce qui va vraiment vous tordre les boyaux vous savez les maux d'estomac tout ce qui voilà ça c'est c'est tout ce stress qui est là c'est vraiment ici et on a le racine qui est bloqué également le racine si on n'arrive pas à aller dans l'action on n'arrive pas à avancer et pourtant il ya l'ange de la force qui vous accompagne on va vous demander sur ce mois de mai d'être courageux de prendre votre courage à deux mains pour déjà pour être dans la bienveillance envers vous vous apporter de l'amour vous protéger et pour lutter on vous demande encore un peu de patience et on vous dit surtout courage amis gémeaux alors c'est parti on va aller tout de suite sur votre tendance niveau prédiction sur sur ce mois de mai 2022 alors on commence avec des énergies un peu lourdes on va aller voir bien sûr tout ne résonnera pas chez vous alors vous avez quand même quelque chose de beau qui arrive tout n'est pas noir et vous allez voir que c'est un petit peu votre défi sur ce mois de mai tout n'est pas noir ne voyez pas tout en noir à mes gémeaux il ya bien une surprise qui vous attend alors ça peut être au niveau administratif tout ce qui va être papier administratif concours examen ça peut être une réponse à un beau cadeau que vous allez apprendre de la part d'un d'un de vos enfants qui a réussi un concours on a des concours de réussite qui arrive à la fin du mois de mai on a des examens de passé de revalidation des acquis vous apprenez aussi la grossesse de quelqu'un ça peut être l'un de vos enfants mais ces beaux événements là vous vous permettent de prendre de la distance avec ceux qui arrivent sur ce mois de mai alors j'y vais rapidement parce que je vais recouvrir derrière votre force passe de prendre de la hauteur et la distance par rapport à certaines réponses ici on a quand même une réponse positive qui arrive et c'est ce qui va vous permettre aussi peut-être de vous éloigner d'une situation pour certains toujours est-il que on a besoin ici de de se décentrer une situation de se prendre de la distance de s'éloigner peut-être même de bouger de voyager pour peut-être donner une réponse favorable ou pour peut-être attendre pour être dans ce moment d'attente ça parlera à qui ça parlera ici avec les paroles en contre on peut nous parler d'hostilité de conflit avec certaines personnes de désaccord alors ça peut être avec quelqu'un ça peut être une situation qui vous émenait du conflit avec la planète net mars en dominance c'est quand même assez assez féroce ça peut être compliqué ici on parle de prise de tête c'était difficile de voir certaines personnes parce qu'on sait qu'on va partir prise de tête bon dans tous les cas le conseil on vous demande d'être quand même lucide attention à comment vous allez voir les choses attention aussi à ce que vous allez dire essayez de voir loin d'accord vous savez vers où va vous mener une certaine situation connaissez donc par intuition le chemin qui devra être pris ayez confiance en votre intuition si celle ci vous indique plus un chemin que l'autre votre défi alors ça va être le rêve alors des gens peuvent dire que le croire en ces rêves est un défi mais ici vous avez plutôt la sensation que lorsque les choses se passent mal c'est le cauchemar c'est c'est mon dieu vous faites vous allez peut-être voir tout en noir avoir même des pensées noires avoir le sommeil perturbé être enclin aussi à certaines entités qui vont vous empiriser vous bouffer aux énergies parce que vous pour être dans et vous pouvez pardon être dans des vibrations basses c'est pas parce qu'il ya quelque chose qui bloque à un moment donné qu'il faut voir tout en noir donc ce vers à moitié vide plutôt qu'à moitié plein et ça c'est un peu votre défi amis gémeaux c'est pas pour rien vous êtes le signe on peut d'un côté basculé du noir au blanc du blanc au noir voyez il ya aussi c'est un peu cette double personnalité alors ça fait peut-être un peu cliché mais essayez d'être pondéré sur ce qui va arriver ça c'est votre moi clairement je vais prendre que cette carte c'est votre moi elle va être instable vous allez jouer au yo yo au niveau émotionnel maintenant vous le savez préparez vous tout simplement vous savez qu'un jour vous allez être down un coup vous allez être up un coup vous êtes dans un coup vous allez être up voilà ça va faire que ça maintenant que vous le savez sachant qu'à la fin finissez sur un beau up un beau haut c'est un beau cadeau donc on essaie de relativiser on vous parle d'une évolution alors oui on peut avoir une évolution aussi qui a vous a pouvait peut-être avoir l'impression de faire du sur place pour certains n'est pas avancé non vous dit que vous avancez même si c'est très lentement il ya une quand même une évolution qui est là pour certains on nous parle aussi d'une évolution instable ça peut être au niveau de la santé voilà c'est c'est à l'image c'est ce que j'entends c'est à l'image de votre état c'est presque état mental voyez c'est ça que j'ai l'évolution de votre santé est un peu le reflet de ce qui se passe un peu dans votre tête si c'est comme ça on peut avoir une santé qui fait exactement la même chose quand vous allez bien la santé on est plutôt sur de la guérison quand vous n'allez pas bien vous relancez quelque chose ici on peut avoir quelque chose qui revient de manière répétitive anecdotique on peut parler de crise de crise ok c'est vraiment ça j'ai cette sensation là et là on va vous demander de mettre un peu en corrélation ce qui se passe dans votre tête votre état d'esprit vos émotions avec ce qui se passe dans votre corps aussi ça parlera à qui ça parlera pour certains l'évolution concernant la santé ça peut être le domaine le domaine tout simplement du travail dans le domaine de la santé bon on a des promotions assez instables on attend peut-être une promotion pour d'autres on attend qu'il ya des choses qui bougent qui évoluent on va vous laisser un peu dans cette forme d'attente vous voyez prendre la distance par rapport à une réponse votre objectif bah oui c'est c'est qu'elle répond cette tombe qui est une réunion pour certains c'est qu'on se réunisse qu'il ya une commission qui passe peut-être un entretien qui arrive des entretiens qui arrivent il faut que les choses avancent vite et bougent on attend en quelque chose tout cas vous avez l'opportunité ici pour certains c'est c'est d'avancer d'avancer dans le côté du fouet il est avancé au niveau familial ça c'est plutôt une belle évolution vous aurez aussi le soutien de certaines personnes de vos familles pour d'autres il ya des événements à fêter en famille ce qui va vous surprendre dans le domaine de l'argent alors là c'est quitte ou double j'ai presque envie de dire et c'est pour ça que je vais attendre le recouvrement pour savoir si c'est plutôt une somme d'argent que vous allez récupérer ou si c'est plutôt de l'ordre d'une perte d'argent c'est peut-être pas tout de suite on verra bien mais il ya quand même cette roue la roue elle tourne en général tournant la bonne faveur dans tous les cas on a un retour ici qui se fait il ya quelque chose qui revient à une énergie du passé qui revient on peut se rabibocher aussi avec quelqu'un on peut revenir dans un service on revient à quelque chose initiale qui était là au début allez c'est parti je recouvre alors voyez quand je regarde vos cartes de manière générale ça se termine vraiment bien ici ça c'est la sensation vous avez vous avez l'impression d'être dans une impasse pour certains ne pas trouver une solution par rapport à votre problématique alors elle peut être financière ici parce que voilà on est sur les pentacles encore derrière les pentacles réussir à trouver un équilibre une harmonie on a des problèmes peut-être des contraintes financières qui qui est là aussi pour certaines personnes une indécision à prendre par rapport peut-être un choix dans un travail comment on va faire comment on va s'organiser comment on va réussir à oui à joindre les deux bouts aussi pour certains à trouver un bon équilibre à trouver des solutions et pour certains on attend soit une validation des acquis soit un examen soit un concours soit l'aval pour ouvrir une seconde activité il ya il ya ça il ya l'idée d'attendre quelque chose pour vous aider mais il ya un décalage entre ce qui va se passer concrètement et vos émotions vos émotions vous amenez tout de suite dans quelque chose de très noir dans vos peurs et ça j'ai eu tout à l'heure le blocage karmique vous avez des choses à libérer à nettoyer vos peurs sont très présentes on va le voir ici et finalement vous avez un mois de mai qui se termine très bien qui se termine même très très bien c'est juste voilà ça va faire ça un petit peu de montagne russe avant de terminer sur une bonne note mais ce qui va vraiment faire la montagne russe c'est vos émotions plus que les situations ici on voit qu'on attend une réponse on prend de la hauteur ok alors ça peut concerner le domaine relationnel avec les amoureux on nous parle de de quelque chose qui peut se faire à deux on peut nous parler de partenariat mais on peut nous parler aussi de choix à prendre de faire des décisions peut-être aussi pour le couple peut-être pour l'harmonie on a quelque chose en tête et on attend que ce soit positif afin de pouvoir le fêter on a déjà visualiser vous êtes capable en plus de visualiser de très belles choses de quelque chose de concret ça peut être en lien avec votre maison une seconde activité quelque chose que vous allez faire dans un lieu bien précis et avec qui vous allez pouvoir le fêter l'honorer j'ai vraiment la sensation qu'on peut partir sur un lieu un endroit précis bon ça parlera qui ça parlera le problème c'est que il ya des choses qui ne vont pas avec la carte du cap de coupe on est insatisfait on n'a pas tout ce qu'on veut on n'arrive pas à aller où on veut on peut nous manquer de l'argent en tout cas on a cette sensation de manque avec ce cadre de coupe il nous manque quelque chose on n'a pas tout pour y réussir et on n'a pas ceci on n'a pas cela il nous manque ceci non cela voyez on est plutôt tourné là dessus donc on a les énergies qui qui replonge un peu à ce moment là on vous conseille quoi de sortir la carte du 7 de coupe c'est les choix mais c'est aussi les illusions on vous demande de sortir de certaines illusions on vous demande d'arrêter d'attendre patiemment gentiment que la terre elle tourne et de dessiner là ici voyez pour son temps elle dessine elle a envie de voyager mais il n'y va pas oui elle reste inactive vous vous demandent de sortir des illusions on demande d'arrêter d'attendre on vous demande dit le monde le monde souffre à vous allez-y sautez ouvrez vous acceptez prenez buvez les opportunités accueillez allez-y rentrer dedans rentrer dans le cercle avancez en plus voyez à l'avant celle marche si voici le conseil que l'on vous donne le défi et oui la lune inversée bah ouais c'est exactement ce que je disais je reviens avec le rêve et les cauchemars vos angoisses vos peurs tous ces sentiments cette pardon vous demande de sortir de ça c'est le défi parce qu'au final vous êtes dans le 10 de coupe il ya des choses qui évoluent et qui vont évoluer dans le bon sens notamment la fin du mois de mai rappelez vous vous avez un beau cadeau il ya des choses qui sont là qui se passent alors ça va tenir vos financiers pour certains ça va être au niveau d'un concours d'un examen entrée d'un entretien peut être sur le travail sur un poste ça évolue le 10 de coupe on à la dixième coupe c'est parfait ici c'est l'harmonie on est très bien en fait on est très bien on a tout là il manque rien voyez vous en fait il manque rien ici on pourrait avoir la carte de l'appréciation tout à fait la carte de l'appréciation et il ya de la gratitude pour ce que vous avez et ben ici votre objectif c'est quoi c'est de réussir à choisir réussir à trouver la bonne voie pour vous c'était comme si vous étiez senti dans une impasse vous savez pas quelle voie choisir et vous avez envie d'avoir le choix vous avez envie d'avoir le choix même plusieurs choix et vous avez envie de pouvoir choisir avec l'opportunité ici vous aurez l'importe alors ici avec le cavalier de pintacle c'est quand les choses avant doucement et qu'on plante aussi il ya de nouvelles choses qui sont plantées de nouvelles actions qui sont plantées on avance dans la bonne direction là on vous demande peut-être de sortir de l'inaction pour avancer et arrêter d'attendre que quelqu'un arrive sur son cheval blanc enfin ici moi peut-être aussi j'ai certain qu'on compte trop sur sa famille pour pour s'aider à s'en sortir on a eu pas mal d'aides et seul on se dit qu'on n'est pas capable mais on vous dit que ça arrive tout cas vous pouvez garder espoir concernant une somme d'argent donc là là en positive puisqu'elle va arriver si vous attendez une somme d'argent un accord au niveau des banques ça va arriver on vous dit de garder espoir peut-être même de patienter encore un peu pour certains et là clairement non là au niveau des mains on vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires on peut parler d'avoir des mains en or pour certains vous avez des qualités indéniables entre vos mains toutes les ressources sont là et vous avez ce nouveau projet qui jaillit qui fuse à la fin du mois de mai vous retrouvez eu un équilibre harmonieux les énergies reviennent au ying et au yang parfaitement équilibré et c'est pas mal c'est pas mal du tout sur cette fin de mois de mai alors on va tout de suite voir votre côté sentimental les amis et on démarre par les gémeaux qui sont en couple sur le mois de mai 2022 bon alors ici j'en avais certains qui attendaient qui attendaient peut-être une réponse concernant la vente d'une maison par le notaire de l'argent peut-être une maison pour acheter on a des déménagements à venir bref tout ça ça arrive à la fin alors ici on est peut-être quelqu'un qui est revenu avec qui on s'est séparé qui revient on est surtout beaucoup sur l'aspect matériel bon pour les couples on a envie de se détacher de quelque chose on a envie de guérir on a envie de se soigner on a envie de se réparer peut-être même réparer ouais c'est ça que j'entends réparer réparer une relation qui a été abîmée réparer une situation qui a été abîmée qui a pu faire beaucoup de mal dans la famille même les enfants donc il est possible qu'il y ait des opportunités pour penser les blessures pour réparer certaines choses on parle d'une relation qui est compliquée compliqué là j'ai des personnes qui vont être invitées à aller voir à sortir à voir du monde mais ici on peut avoir des couples qui vont tenter de revenir ensemble peut-être en lien avec les enfants quelqu'un qui est parti pour une autre personne en fait mais qui va revenir discrètement là j'ai j'ai l'impression que ça parle à des couples qui ont qui ont déjà fait cette séparation alors soit la personne est partie du foyer pour moi c'est quelqu'un qui est parti du foyer mais qui peut revenir qui peut revenir ouais et on ne dit pas tout par rapport aux enfants si c'est pas le cas ça peut être que voilà on a pris cette décision on peut le cacher aussi par rapport aux enfants pour le moment mais mais il y a quelqu'un qui déménage on peut nous parler d'un déménagement ici ça parlera pas à tout le monde c'est très ciblé ouais c'est très très ciblé ouais c'est le seul message que j'ai donc effectivement il y a un nettoyage qui se fait peut-être par rapport au réseau on efface tout on balaye tout les photos au revoir tel ami au revoir là il faut faire un grand reset il faut faire un grand nettoyage il faut qu'on aille de l'avant là là il faut aller de l'avant il faut que rien ne transparaisse et que vous n'avez pas envie de montrer votre vie privée ça regarde personne c'est vraiment ce que je ressens ça regarde personne il s'est passé ce qui s'est passé mais ça regarde personne bon dans tous les cas j'ai vraiment la sensation que vous allez profiter des opportunités pour sortir vous aurez et peut-être certains pour revoir quelqu'un avec qui vous allez t'inviter à reparler à se dire les choses avec qui il y aura des discussions ça peut être compliqué ces discussions il y a peut-être l'idée à la fin de se rabibocher de toute façon vous êtes maître de votre destin c'est vous qui prenez la décision ce ne sont pas les cartes c'est parti amis jumeaux célibataires les célibataires bon 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 alors on peut nous parler de relations virtuelles de visites de rendez-vous galants en tout cas il y a des opportunités mais il y a toujours ce petit mais il y a des opportunités en tout cas avec une personne peut-être que vous convoitez depuis l'été peut-être avec quelqu'un que vous connaissez depuis l'été ça peut être depuis trois mois et ça ça peut être que vous allez la voir à partir de cet été en tout cas il y a vraiment une chance une opportunité qui est là qui s'ouvre à vous maintenant c'est libre à vous de l'apprendre ou pas parce que quand on regarde la synthèse bah on sait pas trop on veut y aller mais on sait pas trop on a l'emprise mais il y a pas le problème c'est qu'on a tiré mais on sent que on a pas le courage d'y aller ou c'est peut-être déjà une situation qui perdure et on sait pas trop vous voyez attente, envie, réflexion profonde bah on sait pas c'est un constant un constant c'est on passe par Jean qui rit Jean qui pleure on rigole on a envie on a plus envie on a besoin de tendresse on en veut plus on veut du sexe point d'interrogation c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire mais bon et on ressort bien en tout cas cette personne ressort ici ressort soit ça va être sur l'été que vous allez saisir les opportunités moi c'est plus la sensation que j'ai saisir plutôt une opportunité qui vous fera sortir de cette inconstance plutôt sur l'été en tout cas il y a quelque chose qui s'ouvre à vous et c'est à vous de saisir ou pas l'opportunité chers amis voilà voilà en tout cas si cette vidéo vous a parlé n'hésitez pas à commenter j'aime bien lire vos petits commentaires à liker à vous abonner si ça vous a plu et voilà j'espère que j'espère que vous allez bien que vous irez bien que vous passerez un bon mois de mai à mi-gémeaux en attendant prenez bien soin de vous à mi-gémeaux Sous-titrage FR ?